La question que je posais, c'est que tu as permis à un jeune de recevoir de l'aide de personnes de bonne volonté. Quelle est sa situation aujourd'hui ? Alors, il faut dire qu'à la Riviera, dans mon ancien quartier où j'ai grandi, j'ai l'habitude d'aller. Je ne sais pas si vous connaissez un endroit qu'on appelle le Ander. Je veux souvent prendre un pot avec les grands frères. Pas de pub ici. Oui, mais il n'y a pas de nom. Mais on ne veut pas même de pub. Moi, c'est que je suis à la Riviera où l'on l'a dit. On ne veut pas même. Moi, je suis tombée sur le petit. Et puis, elle m'a dit, elle vient, mais moi, elle passe à la télé. Mais moi, il est venu parler de ma situation. Je suis fatiguée. Il t'a accosté ? Oui, il m'a accosté. C'est lui qui t'a dit de passer la télé ? Oui, il dit qu'il est fatigué d'être dans la rue qu'on regarde. Là, la mémis. Et puis, ce jour-là, il plonge. C'est un moment où on dormit. Il plonge. C'est pas moi parti. Prendre mi-francine, cinq-cinq-cinq. C'est pas ça qui va arranger la situation. Moi, là, il veut travailler, mais j'ai un handicapé. Mais tu as eu ça comment ? Puis bon, il a expliqué un peu. Il a fait sa jeunesse. Bref, j'ai dit, OK, on verra. Parce qu'une première fois, on a essayé de vous inviter, mais vous n'êtes pas venu. Donc, cette fois, je vais voir si vraiment ils vont accepter. Donc, je suis allée. J'ai vu des filles. Finalement, ça a été validé. Donc, Didier a fait ce qu'elle devait faire, appeler et tout. Et la dernière minute, le gars n'avait pas de transport pour venir. Donc, on voulait lui envoyer le transport. Mais ça s'est passé. Bref, il n'a pas voulu. Donc, NCI a décidé de se déplacer. Et puis, voilà, les choses se sont faites. D'accord. Mais non, ces dernières années, on a entendu une histoire d'argent qu'il aurait reçu, des cotisations et tout. Plein, plein de remis de ménages. Est-ce que tu peux nous expliquer ça ? Oui, moi, personnellement, quand j'ai fait le corps, je suis repartie. Puisqu'après la vidéo du petit, les gens, comme il y a eu beaucoup d'engouement, les gens voulaient vraiment participer, donner un peu d'argent. Je me suis dit que je suis, je représente aussi une chaîne. Je ne peux pas me permettre de donner mon téléphone ou bien mon compte pour qu'on puisse me déverser de l'argent. Donc, ce que j'ai fait, j'ai appelé Hassan Hayek, qui est beaucoup plus dans le domaine et qui sait comment gérer les finances. Et donc, il est venu sur place. On a aussi fait un direct. Et de par là, Hassan a donné ses numéros que j'ai mis sur mes pages et qu'il a aussi mis sur sa page. Bon, après, il y a eu l'histoire de la fameuse tente, mais tout ça s'est passé. Les gens ont quand même donné de l'argent. Honnêtement, le jour J, il y a une dame qui s'appelle Moyer qui a donné 150 000 francs aux petits. Donc, il a reçu sur place. Cash. Cash. Elle a envoyé ça à une go qui avait un compte. Donc, elle a envoyé dessus. Et le petit a reçu, donc, le petit a pris 50 000 pour s'acheter un nouveau téléphone passé. Il n'était pas joignable. Et il a donné les 100 000 à Hassan Hayek pour qu'il puisse garder. Par la suite, j'ai appris aussi qu'il est parti. Ils ont été reçus par madame la ministre. Le petit m'a aussi dit que la dame... Madame la ministre, madame la ministre, laquelle ? Honnêtement, je ne sais pas le nom. Je ne peux pas dire... Je pense que c'est... C'est Raymond... Belmond. Belmond. Oui, parce qu'il a dit qu'il partait chez Belmond. Voilà, le jour où vous avez reçu Hassan Hayek. Hassan a dit qu'il partait chez Belmond. Et donc, la dame a donné 200 000. Mère voulait serrer le petit dans les centres de drogués pour essayer de se trouver. Mais le petit a dit que non, moi, je ne suis pas un drogué. Donc, je n'ai pas envie de le faire parce que ça n'a pas de sens que j'aille me mettre... Je veux sortir de ma situation. Je ne vais pas encore me retaler six mois dans un endroit. Faites de moi quelqu'un d'indépendant. Donc, il s'avère que quand la dame a donné 200 000, Hassan a gardé les 200 000. Et jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas. La dernière fois que j'ai eu le petit, il m'a dit qu'il n'a rien reçu. Il y a un monsieur de très bonne volonté, en revanche, qui l'a enlevé de la rue. Et dans cette même période, le général Makosso m'a appelé. Et je lui ai donné le numéro du petit. Donc, il a appelé. Il est tombé sur le fameux monsieur. Et le général Makosso est parti rencontrer le monsieur. Il a donné 500 000 francs au monsieur pour ajouter sur le jet, pour prendre le bacron pour le petit. Il y a deux petits à lui. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans le direct. Donc, il a pris les deux petits. Il les a mis dans le bacron. Bon, il s'avère que Hassan et le monsieur se sont parlé une fois. C'est ce que, je crois, Hassan m'a dit. Et je ne sais pas, le petit m'a dit qu'en fait, Hassan et le monsieur ne se sont pas vus. Donc, moi, du coup, j'ai appelé Hassan. Mais il était au Liban. Je lui ai dit, comment ça se passe avec le petit par rapport à l'argent ? Comment ça se passe en général avec le petit ? Il m'a expliqué un peu, plein de petites choses et tout. Il me semble qu'il y a eu une mise-entente. Il y a eu une mise-entente ? Bon, c'est-à-dire que le petit, lui, il dit qu'il n'a rien reçu. Oui, jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Non, il dit qu'Hassan ne lui a pas reçu. Tout l'argent que les gens ont cotisé, lui, il n'a rien reçu. Non, il n'a pas reçu ces infos. Le bacron, ils ont pris, ils ont mis qui dedans ? Ils ont mis petit, le petit, c'est deux camarades. Ils sont trois dans le bacron. Ils sont trois dans le bacron. Ça, ça n'a rien à voir avec les dons. C'est une question de bonne volonté. Non, c'est pas le don même qui a fait quelque chose. C'est le monsieur qui a pris son jet pour aller prendre le bacron pour mettre les enfants dedans. Là, un des dons qu'il a déjà envoyé, moi, je ne peux pas dire. Ça y est, avec Hassan Hayek. Maintenant, pourquoi Hassan Hayek n'a pas donné ça à l'enfant ? Bon, je pense que c'est une question à laquelle il pourrait mieux répondre. Je ne pourrais pas répondre à sa place. Moi, c'est qu'il m'a dit... Oui, puisque c'est toi qui es l'initiatrice même de... C'est ça. Mais moi, tu sais, comme ça a fait de l'argent, a fait de télé, moi, je ne veux pas trop rentrer dans l'histoire. Après, les gens vont essayer de mélanger une série qui n'a rien à voir, que c'est ma paix. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, je sais que quand j'ai envoyé un message que le monsieur lui a dit, le monsieur qui dit aujourd'hui être le papa du petit, mais ce n'est pas son papa, mais il a adopté, a dit qu'il va prendre un magasin de vêtements, enfin, un magasin comme le petit a demandé et que lui, il a dit que quand le magasin sera fait à lui, il va donner le dien au monsieur. Comment il demande au monsieur ? Le monsieur dit que lui, il n'est pas au courant de ça. Il n'est pas au courant de le magasin. Il n'a jamais dit que lui, il va prendre le magasin. Lui, c'est qui c'est ? C'est que lui, il a fait examen du petit. Le petit ne se drogue pas. Le petit joue très bien au foot et le petit est un grand chanteur d'elle-même, il veut le produit. Bon, du coup, moi, ça me laisse un peu perplexe parce que je ne sais pas quoi dire. Oui, parce qu'Hassane aussi, dans la bonne charité, qui oeuvre aussi pour, n'est-ce pas, pour les cas sociaux. S'il reste silencieux, il y a un problème. Exactement. Il m'a expliqué un peu. Il dit que le petit, sa maman, sa vraie maman est venu le retrouver au ministère et ce qui l'a énervé, c'est que quand le petit est parti au ministère, le petit a pris magnétophone. Magnétophone pour enregistrer la conversation. Donc, il a pris magnétophone. Lui, il veut se préserver. Lui, ça fait des dix. Il est malin, intelligent. Il est très intelligent. Ah, il ne sait pas malin. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il a pris magnétophone. Ils lui ont dit non, ce n'est pas la peine. Et lui-même, je crois que si vous invitez à Sainte-Va, il ne va pas se dire. Moi, je ne vais pas trop rentrer. Mais, aux dernières nouvelles, j'ai eu même le monsieur et le petit. Le monsieur m'a dit qu'il a reçu cinq francs de personne. La seule personne qui l'a aidée, c'est Makoso. Est-ce que le monsieur en question, nous, on peut le recevoir en rapport ? Est-ce qu'il est disponible pour répondre à nos questions ? Je pense qu'il est disponible et qu'il peut venir. Vous allez voir le petit, il a totalement changé. Madame le gouverneur, il faut déjà prendre la tâche avec le monsieur et le petit. C'est déjà fait. Merci. Une chose qui va vous étonner, c'est que la dame, elle fait les cheveux. Elle a dit qu'elle va prendre le petit pour faire le training, pour lui apprendre à faire le petit. Il a accepté. Il dit qu'elle n'a pas de promesse. Il veut juste sortir de sa situation, il veut être libre, mais c'est bien.